Salut tout le monde, je suis Aolas et bienvenue à mon channel. Deux mois plus tard, j'ai envoyé un challenge à mon groupe le plus bas, « Redraw a drawing of mine and add his proper shadows and colors ». Je vais vous présenter toutes vos artes avec Kostogloutov, un étudiant de l'art et un ami de mine. Pour des raisons pratiques, le reste de la vidéo a été récordé en français, mais je vais mettre des sous-titles anglais. Mais peux-tu faire ça ? La suivante, c'est Nathalie. Là, on a carrément un contraste par rapport à la première. Moi, j'ai beaucoup aimé l'effet qu'il y a sur les oreilles et l'ombre portée sur l'oreille. Très cool. Moi, personnellement, j'affectionne beaucoup ce genre de style. Amener du réalisme tout en ayant une disproportion au niveau du visage. Personnellement, ça me fait penser un petit peu aux caricatures de comics américains type Mad, les magazines de l'époque. Robert Crumb aussi. Moi, j'aime bien ce genre de graphisme. Réaliste et sale, tu vois ce que je veux dire ? Là, pareil, le même commentaire pour les cheveux, on a vraiment une application qui est très certaine sur les cheveux. Disons qu'on a un traitement du visage qui est plus lapinesque, j'ai envie de dire. Ça justifie peut-être le fait que la structure osseuse semble un peu étrange. J'aime bien le côté un peu lisse. On notera aussi qu'il y a un fond. Il y a des boobs. Ouais, il y a un début de boobs coupé très tôt, tu vois. Par contre, je sais pas si t'as vu l'effet qu'on a sur les boucles d'oreilles qui est très cool. Bon travail aussi. Alors, Anne, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, elle a réussi à récupérer les commentaires qu'on a dit au premier et à se les approprier. Et on a un effet de lumière qui est très intéressant. J'aurais aimé avoir ce résultat-là. Les oreilles, je trouve que ça fait brouillon et en même temps complètement contrôlé. C'est vrai, ça se rapproche d'assez près de ton style, en fait, au final, de ce vers quoi tu aspires. J'aime bien la lumière, peut-être un petit peu d'imprécision au niveau des clavicules. Le fond, encore une fois, apporte le visuel, c'est très appréciable. On est un peu dans ce style qui est un peu entre le mélange qu'on voit apparaître maintenant entre comics, franco-belges et américains. Je sais pas d'où elle est originaire, cette artiste. On voit qu'elle prend ce qui lui plaît dans ses influences. Bon travail sur les cheveux, bon travail sur la lumière. Donc là, c'est Todor. Alors, ça me fait beaucoup penser au deuxième, hein, sur les contrastes. On a des ombres qui sont fortes, très importantes. Et un effet, là, c'est le premier effet de lumière de derrière, je sais pas comment on l'appelle. Qui rend bien et je l'utilise beaucoup, moi, dans mes dessins. Et que je trouve relativement cool. Disons que ce qui est appréciable ici, c'est que le but, c'était pas forcément de faire un truc joli. C'est très éloigné de ton liner de base. C'est assez notable, c'est qu'il y a un rendu très acrylique, au final. Ashley. On a quelque chose de très simpliste, très en couleur. J'aime beaucoup l'effet de la lumière qui se réfléchit sur les oreilles. Et, ben, la contraste entre le rose et le bleu qui rend très cool. On l'a en mauvaise qualité, hein. Moi, ça me rappelle une esthétique un peu new-retrowave. Effectivement, on a l'impression qu'elle a passé beaucoup plus de temps sur le haut de l'image que sur le bas. Je dirais que ça aurait pas été nécessaire de faire, tu vois, ce qu'on voit en bas ici. Non, je suis d'accord. Peut-être qu'on aurait pu couper au niveau du cou, ça aurait été très bien comme ça. Ouais, j'aime pas mal le travail sur les cheveux. Alors, Samodrita. Là, on est sur une esthétique complètement différente de ce qu'on a eu jusque là. C'est relativement simpliste. Et en même temps, on a cet effet, je vais dire, japonisant. C'est pour les cheveux, on a beaucoup, sur les shibis, on a beaucoup cet effet-là. Je dirais pas simpliste, je dirais sobre. Ce qui fonctionne assez bien, c'est le contraste entre les zones d'ombre et les zones très 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 claires. C'est ça qui rappelle un peu l'esthétique japonisante. C'est une esthétique qui appelle à la propreté, à la sobriété, à la classe. Aussi, le vêtement a été un peu travaillé. Donc là, c'est Korn qui nous le fait, qui nous a fait plusieurs styles d'interprétation du dessin. Elle a gardé les line works, les autres ne l'avaient pas gardé. Jusqu'ici, il me semble qu'on n'avait pas vu. Non, il me semble qu'on n'avait pas vu les line works, donc ça fait partie de ces dessins-là qui ont gardé les line works. Je pense que moi, je vais commenter tout d'une manière générale. Ces reflets sont assez appréciables. Bon choix de couleurs pour marquer les contrastes et faire un effet un petit peu lisse, presque plastifié, huilé en tout cas. Voilà, c'est ça, huilé le mot que je cherchais. Alors Catherine, quand je me suis lancé dans le dessin, c'est exactement ce résultat-là que j'ai essayé d'avoir. Il y a beaucoup de Loïs dedans. Et il y a vraiment, c'est très lisse, c'est très raffiné, je trouve, et c'est très élégant. Et j'aime beaucoup. C'est un rendu vraiment travaillé. Et il y a cet effet, il y a beaucoup, je ne sais pas si tu vois en haut, dans les oreilles, on peut voir, il y a des hachures, puis les cheveux sont travaillés. Ouais, ouais, on est vraiment sur du travail avec beaucoup de finitions, avec une bonne construction au niveau du visage. Tout est fait de manière assez réaliste, et en même temps, on a cette disproportion encore, quand on a parlé déjà, au niveau des yeux. Donc effectivement, c'est du travail de très bonne qualité, c'est du niveau professionnel. Félicitations Catherine, en tout cas. Donc là, c'est Joy. Voilà, là, quand on est sur le style minimaliste, c'est vraiment pas désagréable à regarder. Moi, j'aime bien. Ça rappelle un petit peu une certaine tendance qu'il y a dans la BD franco-belge d'aujourd'hui. C'est vrai. Qui va... Voilà, on va... Justement, ça fait un gros contraste avec le visuel d'avant. C'est ça. Et si, sans en faire trop, on essaye d'en dire un maximum, c'est pas mal du tout aussi. J'aimerais bien le voir sur des illustrations, sur des corps complets, ça devrait peut-être être plus impactant. En tout cas, il y a une veine à creuser. Belle interprétation par rapport au visage, il a amené quelque chose qui était peut-être pas forcément attendu de base. Alors, Jessica qui a gardé les line-works. Moi, j'aime bien ce style. Les traits sont un peu tremblants. C'est quelque chose par lequel j'essaye d'aspirer de temps en temps. Je travaille sur la couleur, c'est pas forcément ce qui est le plus remarquable. Je pense qu'en noir et blanc, il aura peut-être mieux fonctionné. Mais parce qu'elle a gardé les couleurs que j'avais mis à la base, en fait. Ok, ça marche. Donc, c'était peut-être pas forcément... C'est ça, j'aime... Il y a des choses à prendre, mais je trouve que c'est plus à creuser, là. Donc là, c'est Dana. Dana, elle, qui a supprimé quelques line-works et qui en a gardé quelques-uns pour garder le contour, par exemple, du menton. Mais on a le blanc qui fait ressortir par rapport au fond. Le blanc, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien, personnellement. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est un peu plus étrange. C'est que parfois, tu vois, on va avoir ces FX dans ses cheveux qui vont pas suivre les traits de lining. Ça donne un côté, en fait, flou. Comme s'il y avait un problème lors d'une prise d'une photo, tu vois. Avec des choses qui se décalent, qui se superposent. Ça peut être intéressant. J'aimerais bien voir des BD d'elle ou quelque chose si elle fait une illustration d'elle en complet pour voir si tout, en fait, suit. Parce que tout ce dont on parle depuis le début, c'est des propositions différentes. Peuvent servir des esthétiques différentes dans le cadre de projets différents. Ici, en l'occurrence, il y a un côté un peu flou, pas défini. Mais, encore une fois, ça peut être quelque chose d'appréciable selon le contexte. J'aime bien le trait blanc. Je trouve que c'est un parti pris assez intéressant. Par contre, on n'a pas noté, mais les yeux sont quand même relativement propres. Ah, les yeux sont très travaillés. Donc là, c'est Albey. Alors, Albey qui est le premier de ce que je vais appeler les catégories un peu gore qui rajoutent du sens sur le personnage. C'est pas mal du tout. J'aime bien ce style un peu à main levée. Et au final, du travail, il y en a plus que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire dans les cheveux, par exemple, tu vois qu'il va y avoir une gradation en couleurs qui est assez intéressante. Des effets de reflets qui sont assez appréciables. Et le tout marche assez bien. Peut-être un petit peu plus de précision, mais à peine plus. Parce que, après, sinon, ça dénaturerait le propos au niveau du visage. Et ce serait parfait dans cette esthétique-là aussi. Donc là, c'est Robin. On a le même effet sur les cheveux, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui donne un effet flou. Du coup, les yeux sont assez appréciables parce qu'ils fonctionnent par contraste. Un côté un peu naïf, peut-être plus de construction géométrique par rapport à la façon dont tu agences les éléments sur le visage. Tu sais, j'aime bien la façon dont le cou se perd dans le fond, en fait, tout ce qui va... Enfin, le buste après le fond, c'est assez intéressant. Ça rappelle un peu la technique du non-finito italien. Donc là, c'est Gary qui a gardé le line-work très croquis. Et on a un couture bleu qui fait ressortir le dessin. Mais alors, peut-être, du coup, avec du bleu, changer mon vert très foncé en fond, du coup, pour rendre quelque chose de plus harmonieux. Ouais, déjà, c'est possible. Et puis aussi, je dirais que la gradation bleue est trop trop large. Disons qu'il y a certaines choses, quand tu crées des visuels, il y a certains effets qui peuvent desservir le reste de ce que tu fais. Quand tu choisis, quoi, de rester sur un nombre de couleurs relativement faible, faire une gradation aussi grande, en fait, ça ne fait que par effet de contraste montrer la faiblesse de ta palette. Et une palette assez réduite, ça peut être très bien aussi, hein. C'est pas le souci, mais c'est juste que là, ces deux effets ne fonctionnent pas trop ensemble. Donc là, c'est Eke qui nous l'a fait. Alors, elle a complètement repris mes traits de construction qu'elle a gardé, du coup, sur le dessin. Elle les a repris, elle se les a appropriés et j'avoue que ça rend super bien. Superbe. On est d'accord que la bouche pulpeuse comme ça, ça la rend hyper sexy. Ouais, on est dans l'esthétique de la pin-up un peu plus sexy. Là, ouais. Le ras le cou. On a une touche de fantaisie avec ce collier qui rend un effet super bien, je trouve. Je pense que la sexiness de ce collier, c'est d'avoir fait un petit effet de lumière, mais vraiment léger. On a aussi un gros travail sur la lumière quand la façon dont elle arrive sur le cou et dans les cheveux. C'est un travail très subtil, très délicat. Peut-être les yeux un peu trop écartés, moi je dirais, personnellement. D'accord, ok. Sinon, c'est un beau travail de coloration. Donc là, c'est Vanna. On a tout ce que j'aime dans un dessin. On a la couleur. On a l'effet pin-up. C'est la frange qui fait ça. Quelque chose qui rapporte. Je vais lister. Les effets de poils sur les oreilles. Les yeux qui donnent trois couleurs différentes et qui sont hyper puissants, du coup. Le rose sur les cheveux, une lumière ambiante magnifique. Et en même temps, une lumière qui vient de derrière qui rend tout exceptionnel. Et des brillances sur les lèvres, sur le nez. J'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'apprécie aussi beaucoup pour les raisons que tu as citées. Déjà, sur les oreilles, on a une texture qui était inattendue, mais qui est en fait photoréaliste. Moi, je pense que c'est un tout petit manque de justesse au niveau de la construction du visage. Un petit peu plus mis en perspective avec un peu plus de relief. Je pense que ça aurait été vraiment excellent. Mais c'est vraiment pour trouver un défunt. Ouais, c'est parce qu'il faut nuancer, quoi. Personnellement, les pupilles bleues, moi, ça me déroute un peu. Personnellement, je les aurais fait un peu plus foncées, histoire de faire ressortir le regard. Parce que là, on a l'impression d'avoir un objet qui est magnifiquement dessiné. Plus qu'une personne, tu vois. Steph, qui a fait ce dessin, on a un travail sur les cheveux en hachure. Qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est un effet que j'apprécie beaucoup. En fait, ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a de la texture. Ce qu'on n'avait pas forcément jusqu'ici. C'était toujours bon à prendre. Après, vis-à-vis du visage, du coup, on a l'impression qu'il n'a pas osé le faire aussi avec le visage. Quand on a un style qu'on développe sur une partie d'un visuel, il ne faut pas hésiter à l'étendre à tout le visuel. Donc, on peut tout à fait y aller avec le visage. Pas besoin d'être aussi timide de ce point de vue. Cheyenne qui s'est réapproprié le dessin pour refaire des line works et pour donner un effet de cartoon. Moi, je dirais plutôt esthétique Disney. Pour le coup, les yeux et la bouche. On est très proche d'une esthétique américaine classique. Pas mal. Il y a un côté un peu rétro que moi, j'apprécie personnellement. Ça fait pas mal de tatouages, mine de rien. C'est vrai. Bomitas qui a fait ce dessin. Alors là, on va retrouver exactement les mêmes compliments que Vanna. Et c'est une approche complètement différente. Et les effets de lumière, encore une fois, les couleurs qui ressortent sont très propres. Cheveux, je pense que là, il n'y a rien à dire dessus. Et les yeux qui sont d'une profondeur sans nom. Là, pour le coup, on a beaucoup de personnalité dans les yeux. C'est ça. Moi, personnellement, j'aime bien. On sent qu'on n'est pas très loin. Et c'est quelque chose de pas mal du tout. Notamment parce que, encore une fois, anatomiquement, le visage est irréaliste. Et quand il y a un travail qui est aussi poussé sur des proportions qui sont inatteignables dans la réalité. Moi, je trouve que ça fait un contraste qui est très appréciable. Le fond aussi permet d'ajouter une ambiance, mine de rien. Et on a vraiment une patte esthétique et graphique qui est poussée et travaillée. L'impression globale est mystique et très, très intéressante. Superbe. Superbe travail sur les cheveux aussi. L'effet de lumière là. Il y a un petit rayon. Ouais, ouais. Très subtile en plus. Qui rend très propre. Beau boulot. Maja qui a fait ce dessin. Superbe boulot, encore une fois. Ouais. On est plus proche du dessin du coup que du photoréalisme. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. On a beaucoup de mouvements dans les chevaux. Aussi une nouvelle réappropriation. Elle a un peu rajeuni le sujet, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Les yeux n'étaient pas du tout dans cette orientation là. Là, vraiment, on voit qu'elle regarde dans le ciel et ça rend hyper bien. Et je pense que c'est ça qui donne aussi cet effet, cette première impression. C'est une belle illustration, vraiment. C'est Sabina qui nous a fait ce dessin. Superbe. Très graphique, en tout cas. Et les line works, autant sur certains, j'ai trouvé que les line works étaient peut-être trop forts, trop marqués. Noirs comme ça. Autant là, on a une subtile changement de couleur. On est sur du gris, marron, foncé. Ouais, ouais. Ça rend quelque chose de plus. Moi, j'apprécie beaucoup, personnellement. C'est vraiment le genre de dessin qui me plaisent. Donc là, encore une fois, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'elle travaille sa technique. Parce que, clairement, si elle peut se débrouiller autant avec les brushes de Photoshop, il faudrait qu'elle se mette à la peinture. Ça me rappelle une portraitiste qui fait des portraits grand format. La peinture à l'huile, il me semble. Avec aussi cette veine graphique qui est très intéressante, très exploitable. Donc, beau boulot encore une fois. Là, on a Rachel, très Disney. En revanche, il y a un petit problème, je vois, là, sur le front. Oui, je pense qu'on est d'accord que là, il y a un problème de perspective. Et c'est dommage parce qu'en fait, il n'y aurait pas ce souci-là. Tout le reste fonctionnerait très bien, en fait, de manière très propre. Et encore une fois, le changement de couleur des Lineworks rend bien. Oui, tout à fait. Vraiment, il y a cet œil qui est dérangeant et c'est dommage parce que je trouve qu'il dessert tout le dessin. Juste, tu fais scale-up sur Photoshop et voilà. Grossir l'œil et arranger peut-être la forme du crâne. Voilà, mais tu sais, elle a vraiment changé la forme du visage et c'est assez intéressant aussi. Stéphanie a fait ce dessin. Alors là, je pense qu'on peut résumer ce dessin en un mot, c'est brillance. Moi, j'aime bien. Ça rappelle un peu l'esthétique que tu as sur les camions de forains qui sont faits à la bombe. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il y a du travail un peu fait à la bombe tellement c'est brillant. Non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup. Ça rend très bien et je suis d'accord. Et le travail qu'il y a sur les cheveux est assez propre. Il y a un beau boulot aussi sur l'intérieur des oreilles. Par contre, le nez tend un peu vers la gauche. Donc là, c'est Awin. Awin qui a rendu quelque chose de très propre. Et si on peut noter quelque chose, c'est que c'est la première à nous faire vraiment un aspect organique sur les oreilles. C'est vraiment une superbe appropriation. Aussi, on peut parler, je ne sais pas si cette personne est asiatique, mais elle a clairement donné une intention asiatique. Là, pour le coup, dans la construction, tout est à peu près parfait à mon sens. Et la lumière est vraiment super bien travaillée. Là, on parle vraiment d'illustration d'un niveau professionnel. Oui, tout à fait. Donc félicitations aussi. Félicitations. Shari, dans la catégorie des trashs, qui a complètement repris mon roquis, qui l'a redessiné d'ailleurs. Et qui a tout simplement déformé. Et les seules couleurs qu'on a, c'est le rouge. Il y a une texture dessus. Il a utilisé un brush, à mon avis. Une texture un peu, du coup, sale, sans blanc, tout ça. Je dirais que c'est un bon sketch, mais que par rapport aux illustrations professionnelles qu'on a vues sur là. Après, ce n'est pas l'ambition de tout le monde. C'est sûr. Ça manquerait un petit peu d'un travail. Rester sur le noir, blanc et rouge, ça peut être très intéressant. C'est des couleurs qui fonctionnent très bien ensemble, on le sait bien. Voilà. Après, travailler un peu le graphisme. Donc là, on a Nestor. Je voulais le mettre dans la catégorie trash, sauf qu'il y a un aspect cartoon. Les ombres qui sont traitées en deux grades. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais, je trouve ça bien. On a un style qui pourrait être celui d'une animation, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'aime bien aussi l'idée parce qu'il a poussé un peu, histoire de vouloir se démarquer. Peut-être ça manque un petit peu plus de morceaux d'organes qui se balabraient, histoire d'appuyer un peu le propos. Là, c'est Nguyen qui a fait ce dessin. Là, on a les line works noirs et là, ça fonctionne parce que c'est très marqué. On dirait de l'encre de Chine. Ouais, on dirait du travail au lavis. Moi, je dirais que le travail sur les cheveux mérite un peu plus de précision. Je suis d'accord. Et sinon, pour le reste, beau travail sur la façon dont tu line, dans la sobriété et dans l'efficacité. Margaret a fait ce dessin. On a cet aspect, comme on l'avait vu pour Vanna. Les oreilles sont très, très réalistes. Il y a cet effet vraiment de peluche sur les oreilles et on l'avait vu vraiment sur Vanna. Et j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'elle ait énormément guilli son sujet. Donc, on voit que chacun, en fait, laisse place à son interprétation. C'est ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle lui a aussi donné des attributs du lapin. Par exemple, un gros nez rose, dérangeant d'une certaine façon. Mais moi, j'apprécie aussi ce genre de travail. C'est une belle façon de se démarquer, donc félicitations. Alors, Dusty, on n'a pas fait mieux en réappropriation, en interprétation du dessin. Que ce dessin-là, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est bien réalisé d'une première impression. C'est du travail professionnel. Oui, tout à fait. Là, il s'agit vraiment d'une illustration professionnelle. Beaucoup de travail, ce serait dur de détailler tout. Il y a vraiment les petits fils qui se baladent un peu partout. Les effets, la lèvre a été complètement bouffée. C'est vraiment... C'est par félicitations. Par rapport à son projet, ça semblait bon de m'emmener. On a une façon de travailler la matière qui rappelle beaucoup la peinture à lui. C'est avec des dépôts de pinceaux. C'est pas mal du tout. Félicitations. Donc là, c'est Kevin qui nous l'a fait. Première impression très lumineuse et très cool. Et c'est en parfait raccord avec les particules qui volent derrière. Ouais, beau travail sur le fond qui sert la forme avec les... Un bémol. Ce serait peut-être rajouter des effets de lumière sur le visage parce que là, il ressort pas assez par rapport au reste, en fait. En fait, le visage est quasiment en contre-jour, donc il faudrait l'assumer et mettre des grosses ombres, je pense. Tout simplement que ce soit cohérent avec la lumière qui arrive de derrière super forte. Samuel. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Là, on est sur un graphisme qui est très cloisonné. T'as des couleurs très marquées, mais ça dépasse à aucun endroit. C'est super bien liné sur les bords et j'apprécie beaucoup. C'est du bon boulot, Samuel. Ça rappelle un petit peu le dessinateur Boulet. Et le dernier, Ryan. Il s'est vraiment éloigné. Ouais, c'est pas mal du tout bon. J'aime pas mal cette esthétique. On voit qu'il y a un mouvement et une gestuelle très intuitive, très personnel. Donc, ça laisse beaucoup de place par rapport à l'expression. Là où avant, on avait un trait très cloisonné. Ici, on a un trait très ouvert qui laisse beaucoup respirer. Une belle illustration. On aimerait te voir faire le corps en entier. Peut-être une petite conclusion par rapport à tout ça. Franchement, on a eu des boulots très divers. Certains amateurs, certains extrêmement professionnels à un point qui était vraiment choquant. Et pour ça, on leur remercie déjà d'avoir participé. Oui, tout à fait. Et ensuite, de s'être investi comme certains se sont investis. J'espère pouvoir proposer d'autres challenges comme ceci. Ou à Robin aussi, merci. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir de venir commenter ça avec toi. Oui, personnellement, j'ai trouvé ça très très qualitatif. Ça m'a même surpris pas mal au fur et à mesure des illustrations. Si j'avais une conclusion à faire, c'est que c'est assez inquiétant de voir qu'il y a autant de gens talentueux. On se demande comment est-ce qu'on va s'en sortir en tant qu'illustrateur. Oui, merci, merci. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501